Attends ! Eh ! Reviens ici ! Selon un récan rapport du ministère de l'éducation nationale, un élève de terminale sur dix présenterait d'énormes difficultés de lecture. Je te jure, c'est n'importe quoi ça. Ils savent plus à quoi inventer les journalistes, c'est vraiment des bouffons. Ils nous font vraiment passer pour une génération de débiles. C'est clair. Le... Ni... Ministère, c'est ministère. Ça m'énerve pas, mais stop. Allez, on va jouer un peu à la console. C'est bien pour toi ça. Bon allez, Adam, ça suffit maintenant. C'est pas parce que ton balourd de père passe sa vie à faire dessus de coups sur le trône qu'il faut limiter. Place aux autres un peu. Allez, c'est pas un cabinet de lecture ! Bon, Adam, une fois. Adam, deux fois. Adam, trois fois. C'est quoi ? Non, je l'ai même. C'est bon. Le balourd, il a terminé. Ah non non ! La place est libre. Do not disturb. Quatre forces majeures. J'ai mon bouquin français terminé. Oh merde ! Tiens, elle a deux euros. T'es qu'à aller faire ta petite commission au troquet d'à côté. T'en profitera pour prendre deux, trois grilles dessus le cul. Chérie, t'es niveau 5 hein. Sinon c'est trop rapide. C'est pas marrant. On fait quoi ? Fiche de lecture. Euh... T'as pris quoi toi ? Guerre épais. Raconte DJ. Bah c'est des guerriers, ils sont ballonnés en fait. Et du coup ils se battent et ils pètent. C'est guerre épais. Non, en fait c'est un roman de Léon Toystoy publié entre 1865 et 1869 et qui parle de la Russie. Ouais bon ok ok. T'as pris quoi toi ce nom ? Le Cro-Blanc. C'est quoi ça ? C'est l'histoire d'un chien, il est dans la neige. Et euh... J'ai pas lu la fin en fait. Mais c'est un livre pour les sixièmes ça. C'est même pas sur la liste. Moi j'ai pris Madame Bovary. En fait c'est l'histoire d'une meuf, elle se fait chier avec des mecs qui sont pas à son niveau. Ça vous dit quelque chose non ? Ça c'est un bon livre de... C'est un livre pour toi quoi. Et toi Jeannette, t'as pris quoi ? Je suis sûr qu'on a trop les mêmes goûts au niveau lecture quoi. On devrait peut-être la présenter ensemble notre tige de lecture. Bah oui ouais, c'est rigolo que tu dis ça parce que justement je voulais te le proposer. Donc les grands esprits se rencontrent quoi. Et t'as une idée pour le livre ou euh... Euh... Bah moi j'avais pensé au Kama Sutra. C'est bien non Kama Sutra. Sauf si toi ça te pose un problème. Ah non non non... Super Kama Sutra. Moi j'adore. C'est un livre, depuis que je suis tout petit je lis ce livre depuis que j'ai 6 ans quoi. C'est cool ! Et c'est euh... Alors euh... C'est laquelle ta position préférée ? Ma position préférée c'est le... La grenouille lubrique. Tu sais c'est... La grenouille. Ou la pieuvre à deux têtes aussi j'aime bien. Tu sais c'est une tête comme... Comme ça. Ou le... La... La mangouste. La mangouste... Incrédule. Tu sais ? Et toi c'est quoi ta position ? La position du grand blaireau ouais. J'aime bien la position du grand blaireau. C'est quoi la position du grand blaireau ? Tu sais le type qui t'assoit bien profond sur sa fiche de lecture en plein milieu de la cour alors qu'il pensait pécho. Le grand blaireau quoi. Bon vas-y raconte le chien dans la neige là vite fait. Euh... Alors le chien commence par départ. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?